bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le lit de marie forleo tout est possible donc il vient d'être édité en français le titre en anglais et donc il fait 300 pages et donc je l'ai lu en peu près une semaine une semaine et demie donc je voulais vous en parler parce que marie forleo c'est une personne qui est quand même réputé dans le business en ligne pour les femmes et donc moi c'est plutôt mathématique cette plutôt cet avatar client là et donc je voulais vous donner mon avis sur ce bouquin alors déjà j'ai noté ici quelques points pour pour tout ce que j'ai retenu à vous dire pour moi c'est déjà un le livre de marie c'est plutôt un livre général pour se motiver pour se motiver quand on a un rêve le truc que je dirais c'est que c'est plutôt quand on a déjà un rêve quand on a déjà un projet et j'aurais bien aimé plutôt avoir une partie où elle aide les gens à trouver leur projet le rêve parce que certaines personnes savent que qu'elle veut faire autre chose elle veut changer de métier elle veut changer d'orientation mais elle ne savent pas dans quoi se diriger et ça du coup c'est un peu compliqué et là en fait elle part vraiment du postulat que on a déjà notre idée de rêve ou de projet donc voilà ça serait été assez assez bien de mettre aussi un chapitre là dessus après en fait son mantra enfin je connaissais pas son mantra en fait parce que je comme je suis un peu une quiche en anglais je suis pas trop la chaîne américaine son mantra c'est tout est possible elle le dit tout le temps pour elle c'est ce qui rythme sa vie et c'est ce qui rythme la vie de toutes les personnes qui vont la suivre sur youtube sur elle appelle ça marie tv mais en fait c'est juste une chaîne youtube et en fait ça vient de sa mère ça vient de sa mère qui s'est toujours débrouillée pour bah pour faire au mieux avec le peu qu'elle a c'est toujours s'adapter à son environnement et faire au maximum si on a une idée en tête on veut réussir quelque chose malgré tous les obstacles on peut réussir donc en fait c'est une fois sa mère en fait elle trouvait toujours des solutions des moyens des choses un peu compliquées et une fois en fait je crois que oui c'était ça elle a la mère de marie avait une petite radio qu'elle aimait beaucoup et qu'elle l'écoutait tout le temps une fois marie revenait de l'école elle n'a plus entendu cette petite radio du coup elle cherche sa mère elle dit mince et bizarre et en fait sa mère était dans sa cuisine en train de réparer la radio et il y avait plein de pièces de la radio partout et elle a réussi à réparer la radio comme ça et du coup marie elle a dit mais comment tu fais pour réparer ça et sa mère lui a dit mais mais tout est possible et donc ça lui a fait un déclic à partir de ce moment là et elle s'est dit bah ça sera un peu mon mantra c'est ce qui va vraiment m'aider dans ma vie et elle donne plein d'exemples où à la base ça aurait pu être non ou à la base elle aurait pu ne pas réussir et grâce à ce mantra qui la dicte depuis toute petite elle a réussi là où beaucoup auraient abandonné en fait donc ce qui est bien aussi c'est que dans ce bouquin à la fin de chaque chapitre vous avez un témoignage concret et ça j'aime bien parce que ça permet parce que parfois il ya un peu théorie on va dire enfin elle explique un petit peu des concepts mais on se dit ok mais ça se concrétise comment et donc on a des témoignages par exemple je vous montre donc là par exemple le témoignage d'une mère célibataire de 23 ans qui avait arrêté ses études au collège et elle s'aidait de ce mantra tout est possible pour passer son bac elle a fait des études de droit et occupe aujourd'hui un poste dans une grande banque internationale donc elle explique un petit peu comment on peut l'adapter dans sa vie donc ça c'est cool avoir des témoignages vraiment pas que d'elle en fait des témoignages aussi de personne à la fin du chapitre après elle met l'accent aussi que on ne sait pas tout qu'il faut savoir implémenter c'est à dire que vous pouvez très bien lire ce livre et vous dire ouais enfin tout est possible on le sait déjà quand on le rabâche tout le temps mais ok mais à l'intérieur il ya peut-être des petites phrases qui vont t'aider et elle dit aussi c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu l'appliques dans ta vie et pour ceux par exemple qui vendent des formations en ligne je pense que vous avez tous déjà connu des clients qui vous disent enfin ta formation elle m'a rien appris je savais tout je savais déjà tout c'est nul déjà ça m'étonnerait que tu savais tout dans la formation parce qu'il ya des trucs personnels que moi j'enseigne et de deux est-ce tu sais tout mais est-ce que tu as tout appliqué dans ces cas là et la personne souvent n'a même pas appliqué un conseil n'a même pas appliqué au moins une vidéo donc la personne pense savoir tout mais elle n'applique rien et donc elle se pense un peu dessus tout le monde je sais tout etc mais elle a aucun résultat et c'est de la faute de tout le monde sauf d'elle-même donc ce genre de personnes on n'en veut pas c'est soit là ce sont des personnes qui ont trop d'égo et qui ne vont pas réussir et par contre si vous avez un peu trop d'égo par rapport à ça elle peut vous aider à vous dire que enfin à vous faire voir les choses d'une autre manière par exemple face à une idée ou à une suggestion déjà entendu ne zappez pas en décrétant je m'en tape je le sais déjà soyez plus malin que cela demandez vous plutôt qu'est ce que cela peut m'apprendre entraîner votre cerveau à dénicher de nouvelles pistes de croissance donc il ya toujours un truc à apprendre il ya toujours peut-être une autre manière de voir les choses peut-être que vous avez déjà les choses que tout est possible etc mais avec la manière de marie vous allez voir les choses autrement et ça va vous faire des déclics pour passer à l'action alors ce qui est bien aussi dans ce bouquin c'est que c'est pas juste un livre théorique c'est que à la fin de chaque chapitre donc on a les témoignages mais ensuite on a les devoirs un petit peu donc le passage à l'action avec différentes choses qu'elle nous demande de faire par exemple il ya plein de petites citations aussi assez intéressante par exemple ici on a bouger vous les fesses pour arriver là où votre coeur a envie d'être de steven presfield donc par exemple si on a l'exercice numéro un cité des situations où initialement vous avez estimé que vous n'aviez pas le temps la capacité ou les ressources nécessaires pour réaliser une chose mais vous avez trouvé une solution pour y arriver cité autant d'exemples que possible il n'y a pas d'exemple trop insignifant ou mineur alors j'ai oublié vous dire aussi mais avec le bouquin de de marie moi j'ai reçu avec le petit carnet en fait tout est possible donc c'est un petit carnet comme ça sans ligne numéroté vous pouvez écrire toutes les idées que vous avez parce que parfois quand vous lisez des choses d'autres choses me venaient en tête par exemple il ya elle donne des études scientifiques et moi ça me donnait des idées pour par exemple la chaîne sur les étudiants c'est un jour je le reprends j'ai des bons concepts ici ça me donne ici des idées aussi de schémas je vous montre à la base ça n'a pas grand chose à voir avec le livre moi ça me donne des exemples donc par exemple à partir d'une idée comment je peux impacter encore plus le monde donc là j'ai des idées qui me viennent une fois que j'ai les idées comment je peux faire moins d'efforts et comment je peux obtenir plus de résultats un exemple j'avais pensé pour cette vidéo comment je peux impacter encore plus de monde plutôt que d'en parler juste à une personne bien je peux en faire une vidéo youtube ok maintenant comment je peux faire moins d'efforts comment je peux faire moins d'efforts donc par exemple une vidéo youtube ok et puis c'est tout je pouvais m'arrêter là mais je peux aussi me servir de cette vidéo pour augmenter ma liste email par exemple faire quelque chose donc comment je peux faire moins d'efforts et bien je peux proposer un résumé de la vidéo de du livre sous la vidéo et les personnes peuvent du coup télécharger et aux comme ça j'obtiens des emails et c'est donc comment je peux obtenir plus de résultats plutôt que de juste faire un poste instagram je suis mis au youtube et bref vous avez compris donc à chaque fois ça donne ce genre d'idées après bon il ya tous les exercices que j'ai réalisé voilà puis après ça me donne enfin des idées on donne des autres etc des concepts que pour elle qui ont bien marché que j'ai noté donc voilà ce petit avoir un petit livret je trouve comme ça pour chaque livre ça peut être vraiment intéressant et si vous n'avez pas de carnet vous en avez vous en achetez par exemple j'ai acheté celui ci chez action pour je suis pas deux euros je crois les bonnes choses prennent du temps et donc pour un livre vous pouvez avoir un carnet comme ça en fait ça vous pousse aussi à lire moins mais à mais à faire en sorte que ce soit beaucoup plus impacté ce que vous lisez pour passer vraiment à l'action et avoir des déclics parce que moi comment je lis un bouquin je prends je j'ai toujours un surligneur avec moi et je surligne vraiment les passages importants qui me font des déclics et et parfois il ya des personnes qui ont des bouquins comme ça qui ont lu qu'un tiers de leur bibliothèque moi je les ai tous tous lu et de temps en temps environ une fois par an je reprends tous mes bouquins et je vais relire que les passages surlignés comme ça ça me ça me rappelle en fait certains déclics ou alors je avec l'expérience après je vois les choses autrement et ça m'aide énormément ok donc là ça fait déjà un peu plus dix minutes que je parle je vais accélérer un petit peu le truc pourtant je suis qu'à la cinquième idée en fait de tous les avis ça me fait rire parce que quand par exemple il y avait un oral quand j'étais étudiante et qu'on devait parler dix minutes pour moi parler dix minutes et expliquer le concept d'un cours ça me paraissait énorme et maintenant quand je me dis je dois faire que dix minutes à peu près une vidéo ou alors que je n'ai que trois mots clés sur le mon carnet je me j'ai même pas assez de temps en fait comme quoi youtube ça sert pour énormément de choses j'ai commencé youtube en master 1 et du coup ça m'a permis de m'entraîner pendant deux ans et à la fin en fait du master on avait ce qu'on appelle un grand oral et moi ça m'a beaucoup aidé il y avait un jury en fait on pioche un sujet sur toutes les thématiques de l'année qu'on a vu et on était sur ça il y a cinq professeurs qui sont là devant nous et on parle avec nos brouillons et du coup faire des vidéos youtube ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça parce qu'avant il fallait que je note tout toutes les phrases tous les auxiliaires tous les les majuscules etc et j'ai lisait mon texte alors que maintenant je regarde juste les mots clés et c'est énormément pour ça donc ça c'est top après je trouve que ce bouquin nous répond beaucoup aux croyances qu'on se fait au blocage qu'on se fait à ce qu'on nous dit à l'environnement mais avant tout les blocages qu'on se fait soi même par exemple elle dit les plus belles années de votre fin elle cite une citation plutôt les plus belles années de votre vie sont celles où vous décidez que vos problèmes vous appartiennent vous ne rejetez pas la responsabilité sur votre mère ni sur la conjoncture économique ni sur le président vous réalisez que vous êtes l'artisan de votre destin et c'est une citatière d'albert hélice pour illustrer vraiment ce qu'elle pense parce que le plus gros blocage un projet ou un rêve c'est vrai que ça vend tout soi même elle explique aussi que quand on a un projet on sait quand c'est le bon projet pour soi en fait je savais pas mais avant les traders donc c'est quand même un très bon poste et pourtant elle savait au fond d'elle que c'était pas le truc fait pour elle et elle a eu le courage de tout quitter et faire autre chose et après a découvert le coaching sera mais ça je vous laisse découvrir dans le livre et et donc elle dit aussi qu'il s'agisse d'une relation d'une carrière ou d'un projet une fin n'est pas forcément synonyme d'échec passer à autre chose ce n'est pas abandonner n'utilisez pas le principe de la progression et non la perfection pour vous flageoler et poursuivre un rêve qui ne vous sert plus ça c'est cool parce que peut-être que vous avez commencé un rêve que vous pensiez que c'est le bon truc pour vous mais en fait c'est pas pour vous ça signifie pas abandonner ça signifie que le ça a changé ça ne correspond plus à votre personnalité ou tout simplement depuis le début ça n'a jamais correspondu à votre personnalité par exemple quand j'avais démarré ma chaîne web étudiant voilà ça marchait bien dès le début vraiment ça faisait dix mille vues la première vidéo etc j'ai tenu pendant plusieurs années c'était bien parti pour croître vers les cent mille et pourtant vers les cinquante mille je me suis dit enfin vers les quarante cinq mille plus tôt je me suis dit j'arrête parce que ça ne correspond plus et j'avais l'impression au début d'abandonner ce projet de me dire j'ai pas été jusqu'au bout alors que que j'aurais pu faire plus mais je voulais me consacrer davantage à ce qui me plaisait le web marketing affiliation donc c'est pas parce que vous abandonner peut-être un projet un métier ne voulait faire une reconversion que c'est un échec c'est juste que vous allez faire quelque chose qui vous correspond davantage alors soit même on peut être bloqué par le fait de s'auto saboter mais il ya aussi beaucoup le regard des autres qui revient tout le temps et encore et à une phrase qu'elle sort je n'y attendais pas du tout les avis sont comme des trous du cul tout le monde en a un et la plupart d'entre eux plus c'est efficace après elle insiste aussi sur le fait que peut-être qu'il ya déjà la concurrence peut-être que ce que vous voulez faire est déjà plein de personnes qui le font mais vous êtes unique vous avez votre style vous avez votre façon d'apporter les choses et ça je pense que ça est beaucoup de gens et ça vient casser une croyance par exemple elle dit mais certes il existe des millions de livres de chansons de pièces de théâtre d'entreprises de fabricants de sauce piquante et de club tricot mais si vous n'avez pas encore créé votre propre version alors non tout n'a pas été déjà fait parce que cela n'a pas encore été exprimé par le miracle unique que vous êtes vous êtes unique alors votre façon d'amener la chose va être unique également donc voilà un petit peu pour la conclusion de cette vidéo pour moi c'est un livre qui va vous motiver et qui va répondre à pas mal de croyances que l'on a levé beaucoup de blocage que ce soit par soi même par l'environnement par par plein d'idées en fait qu'on a diverses et autres comme qu'est ce que je peux apporter plus voilà des délimitations en fait dans notre esprit et donc c'est un pour ça c'est pour moi un très bon livre de motivation je pense qu'une fois qu'on moi j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à le lire je j'y lisais peut-être ouais 5 50 pages par chaque fois que je lisais j'étais tout de suite à fond dedans vraiment donc très bon bouquin que je recommande je mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo si vous voulez le commander et bien donc juste d'être édité en français en tout cas très très bon livre offre à winfrey le recommande cette godine le recommande elisabeth gilbert le recommande et olivier roland donc entrepreneur français le recommande aussi je vous souhaite plein de succès et vous dis à la prochaine ciao